bonjour à toi chers spectateurs heureux gagnant de maxime govard et romain choé c'est un film qui m'attirait énormément que ce soit pour le côté film à sketch un genre que j'aime beaucoup lorsqu'il est maîtrisé bien sûr mais surtout pour ce qui avait l'air d'être une comédie extrêmement corrosive en termes d'humour c'est à dire de l'humour noir et est bien creepy comme j'aime donc rien qu'avec tous ces petits ingrédients j'avais très envie de voir ce que ça pouvait donner le résumé pour faire simple si vous gagnez au loto vous arriveriez à garder la tête sur les épaules parce que de leur côté paul sandra julie et ahmed vont clairement avoir du mal lorsque par chance ou coup de bol il remporte le gros lot on s'est tapé tellement des comédies pas ouf depuis le début de l'année que voir un film comme ça ça fait un bien mais alors monumental j'aime le style de govard et choé et vraiment je l'aime de plus en plus c'est à dire que maxime govard lorsqu'il faisait les croûtes pailletés je trouvais ça fun et je trouvais toujours que le film avait un petit moment où il y avait des limites où il y avait des impossibilités en fait d'aller dans une direction où on sentait que l'humour pouvait être encore plus corrosif ça explose ça explose dans tous les sens j'ai retrouvé exactement ce que j'ai adoré dans les nouveaux sauvages de damien zifron c'est à dire ce côté piquant corrosif glauque juste borderline comme il faut pour réussir à emmener le spectateur dans des directions où il sait pas s'il doit être complètement gêné ou vraiment s'il doit se taper une énorme barre devant la situation des personnages en fait c'est tout ce que j'aime dans ce type de comédie c'est à dire une comédie noire une comédie corrosive une comédie piquante qui aime bien jouer en fait avec les travers de l'être humain et les travers de l'être humain dieu sait que dans le monde du cinéma on peut les emmener dans plein de directions et ici imaginez des êtres humains qui vont centre déchiré qui vont faire n'importe quoi qui vont vriller parce qu'un jour ils vont décrocher le gros lot j'adore l'idée ça fonctionne hyper bien bon certes c'est pas toujours complètement maîtrisé on va pas se mentir ça reste de l'humour qui par moment tombe un peu à plat et on va pas se mentir ça a le gros souci qu'on a trois quarts des films à sketch c'est à dire que certains sketch fonctionnent moins bien que d'autres mais dans l'ensemble je trouve ça vraiment fun je trouve ça vraiment drôle et parfois c'est juste rattraper par la chute et la chute elle fait tout dans un film à sketch et dieu sait que là il ya des chutes qui sont à mourir de rire il est amusant de prendre quelque chose de banal et de lui donner une tournure terriblement radicale pour donner lieu à bien plus qu'à une bonne comédie qui parvient à faire rire avec quelque chose de simple mais une sorte de catharsis profonde parvenant à rendre épique un semblant d'anecdotique govard et show et ont réussi un pari fou celui de prendre des gagnants de loto et d'en faire des loups des fous furieux qui partent en vrille et qui donne lieu à un moment de comédie explosif rejoignant clairement un certain film de damien zifron le temps d'une comédie déjanté souvent borderline parfois même outrancière et abusive mais en un sens c'est ce qu'on demandait à un tel film en termes d'écriture et bien je trouve que maxime govard et romain choé ont eu vraiment l'envie de vouloir pousser les potards de la comédie dans une direction où clairement il faut que ça pique il faut que ça pique dans le sens où à la fois il faut qu'il ya de la profondeur faut pas uniquement que ça soit de l'humour genre on va se foutre de la gueule de l'être humain point barre faut que ça soit un film qui arrive tout de même à jouer sur des potards qui soit pleinement dans l'actualité et je trouve ça très intelligent parce que dans une société post-covid où on n'arrête pas de parler du fait qu'on est tous auto centré et qu'on pense limite qu'à notre gueule plutôt qu'au bien de la société et quand on sait qu'aujourd'hui la société va de plus en plus mal se jouer justement de ce caractère de ce trait de caractère finalement de l'être humain ça permet à ce type de comédie d'avoir une portée qui est universelle et ici en fait c'est ça qui fait que heureux gagnant est une très bonne comédie c'est que tous les travers humains qui sont montrés ici sont déviants sont glauques sont parfois craspec ridicule gênant tout ce que vous voulez mais ils fonctionnent et vraiment ça faisait longtemps que j'avais pas autant rigoler devant une comédie qui parvient aussi bien à jouer avec les travers de l'être humain et à se moquer de situation mais alors ridicule c'est ridicule quelqu'un qui gagne l'auto la plupart du temps c'est quelqu'un qui va tomber dans l'oubli dans les trois secondes qui vont suivre c'est quelqu'un qui fait n'importe quoi avec son fric qui part en vrille donc le fait de montrer des gens qui à l'instant même où ils vont avoir le ticket entre les mains vont vriller ça donne lieu à une comédie qui est vraiment vraiment cinglante et qui arrive juste à jouer pile poil comme il faut avec les travers de l'être humain et c'est à mourir de rire govard et shoé appuient constamment sur ce qui rend leur personnage loufoque mais pas uniquement car au fond l'objectif reste simple dans ce genre de moment d'écriture car dans sa pure essence dramatique ce scénario est joueur mais surtout profondément réflexif sur la nature sauvage de l'humain si la base de l'écriture se veut avant tout burlesque et comique le fond est finalement aussi noir et terrifiant que les humains qui sont peints au centre de tout cela donnant lieu à une écriture acerbe et violente sur notre époque amenant une introspection évidente de la part du spectateur sur ce que l'on doit ressentir et éprouver lorsque le sort nous pousse dans nos retranchements en termes de mise en scène alors c'est pas pour rien que j'ai cité le film de damien zifron au début de cette vidéo pour moi ce film il est sous perfusion hispanique je trouve qu'il ya un travail de l'humour qui a un travail de jeu autour des situations autour des travers de l'humain enfin ça commence avec une scène d'ouverture le sketch autour de fabrice seboué audrey lami qui est vraiment mais hyper bien foutu parce que c'est typiquement le genre d'humour à l'hispanique mettre des personnages qui n'ont aucun charisme qui n'ont aucun trait de personnalité qui les ressortent plus que ça du lot dans une situation où d'un seul coup ils vont vriller et où ils vont exploser et ça fonctionne extrêmement bien mention spéciale au personnage d'audrey lami qui dans les dix minutes où le film vient à peine de commencer vrille et monte ses seins j'adore je trouve que dès ce postulat là on sait dans quelle direction les deux cinéastes vont nous embarquer et après par contre il faut reconnaître que govard échoué il manque on va dire de j'irai pas de brio mais de petits moments de fulgurance esthétique il ya des beaux plans il ya un joli travail de l'ensemble du film il ya un très bon rythme le film est vraiment ultra dynamique et ne perd à aucun moment de vue l'idée que le spectateur se doit de se laisser embarquer dans cette histoire et de ne pas réfléchir en fait à la condition de ses personnages et encore une fois on reste sur un film à sketch donc pour moi c'est cohérent que dans ce genre de film il ya des moments où il ya des petits trous et les petits trous c'est plus souvent un sketch au milieu des autres qui va moins bien marché j'avoue que les trois terroristes qui gagnent le taux et j'aime bien la chute je trouve que le reste est un petit peu lourd et qu'on sent que ça tient à pas grand chose mais après les autres ils sont vraiment explosifs fonctionne hyper bien ils ont beaucoup de risques mais ils ont beaucoup d'intensité et encore une fois ce qui fait que ça marche c'est que cet humour il est vraiment borderline et dans le cinéma français dieu sait que l'humour borderline on n'en a pas assez et que ça manque ce qui amuse dans la mise en scène des deux auteurs français c'est avant tout un besoin immense de jouer avec nous mais plus loin que cela c'est un besoin constant de faire en sorte que non seulement on rigole mais que l'on ressentent de façon viscérale chacune des actions voulues ou non de ces différents personnages en évoquant l'idée d'une catharsis qui se ressentent de manière totale govard et show et font en sorte que la mise en scène ne soit pas simplement un outil de fascination autour de la dégringolade de leurs protagonistes mais plus radicalement font en sorte que l'on ressentent fois mille chacune des péripéties que ces héros malgré eux vont devoir affronter pour gagner le gros lot en termes de casting ça faisait longtemps que j'avais pas vu une telle comédie remplie d'un casting où tout le monde se donne à fond mais genre vraiment tout le monde j'ai cité tout à l'heure audrey lamy fabrice seboué exceptionnels tous les deux ils sont vraiment à mourir de rire à nous grimper avec louise codelphi elle est vraiment 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 folle et l'autre aussi pauline clément est une tuerie sami ou talbali victor me telle et mathieu lourdelle il y est salat ayou mirou yacine ou isha guy le cluis fin tout le monde se donne à fond vraiment à fond j'ai tendance à avoir un petit coup de coeur parce que je trouve qu'elle brille vraiment dans le film mais je tiens à citer que tout ce casting dans son ensemble pète le feu se donne à fond et juste border comme il faut et ça donne tout son peps et son énergie à ce métrage mon petit coup de coeur reviendrait tout de même à pauline clément qui parvient à être tous aussi attachante que terriblement pathétique dans un rôle qui lui va à merveille de gagnante crédule et un peu nunuche au bout du compte heureux gagnant oui faites des comédies françaises comme ça faites des comédies qui osent qui n'ont pas peur justement des limites qui vont au delà des limites qui peuvent rire de tout qui peuvent rire du terrorisme comme juste d'un mec qui va gagner au loto et qui va vriller fait de l'humour comme ça c'est ce qu'on demande au cinéma français c'est d'avoir aucune limite en termes d'humour et de toucher à tout ce qui peut être possible et imaginable en termes de comédie c'est drôle c'est pétillant c'est piquant c'est corrosif c'est noir c'est glauque c'est gênant ça va dans plein de directions mais c'est ce qu'on demande à ce genre de comédie et si en plus vous rajoutez par dessus du gâteau un petit nappage avec des acteurs qui se donnent à fond heureux gagnant de maxime govard et romain choé foncez voir ça c'est une petite pépite c'est à mourir de rire vous allez vous taper des barres mais monumentales vous allez passer un pur moment vous allez avoir les zygomatiques qui vont vous faire mal à la fin à plus